C'était une place bancaire qui, comme toutes les places des grands ports, des grandes cités marchandes et maritimes, disposait d'une myriade de quelques dizaines de petites, moyennes, moyennes grandes banques, familiales, catholiques, juives, protestantes. Sa mazeuil a été créée dès 1813 et a vécu jusqu'en 1913. Et les Pereira, eux-mêmes, ont commencé leur vie professionnelle et relationnelle à Bordeaux. Donc, à la fin des guerres napoléoniennes et autres, la relance s'est faite par le crédit, comme partout. Et la relance de l'économie du vin, la relance des exportations qui avaient besoin d'être financées, les armateurs, les marchands, mais aussi la relance des importations, en provenance notamment de plus en plus de l'Afrique coloniale et des nouvelles Antilles. Je dis nouvelles, puisqu'il n'y avait plus désormais Haïti. Donc, là aussi, on avait besoin de crédit pour financer le stockage, une fois arrivés les denrées. Et cette relance du sucre, de la canne à sucre, du rhum, et la percée de la gomme arabique, puis des arachides, a fait que la place de Bordeaux a connu une revitalisation très forte après les années de blocus maritimes, notamment. Très vite, il y a eu une renaissance des familles dites dynastiques, Ce qu'on a appelé toutes ces grandes familles, qui avaient commencé, certaines, au XVIIIe siècle, et qui réapparaissent, se développent. Certaines, comme les Belgueries, toutes les branches Belgueries, sont connues à cause de controverses autour de trois navires négriers, que l'un d'entre eux a financées, dont l'un n'est pas parti. Et ces familles dynastiques sont très fortes, parce qu'elles ont un esprit d'entreprise assez vigoureux, et elles sont dotées de réactivité, c'est-à-dire qu'elles savent tout de suite détecter les marchés qui vont démarrer. Mais attention, la maison de négociation de Belguerie s'effondre en 1842. Bordeaux reste, comme les autres places marchandes, une place de spéculation, c'est-à-dire qu'on parie sur la hausse de denrées, et puis on surstocke, on emprunte trop, à des banquiers qui ne sont pas assez méfiants, et certains de ces banquiers sont en difficulté, et par conséquent, la place reste instable. Donc on a besoin de partager les informations pour éviter les effets néfastes d'une crise spéculatrice, c'est-à-dire une crise de confiance, un blocage de ce qu'on appelle la monnaie de banque. Et par conséquent, on a besoin de partager des informations de façon objective, on a besoin de trouver de l'argent quand on en manque, quand on est un peu court, comme on dit, et ça explique qu'on a besoin d'une sorte de banque de place, non pas objective, puisque tous les patrons importants y participent, mais équilibrée et lucide. C'est important la lucidité en histoire, en économie, mais en histoire bancaire ensuite. C'est malheureux pour les grands bourgeois bordelais, puisqu'ils avaient réussi à doter la Gironde, et même le Sud-Ouest, d'une grosse banque de place, d'une grosse banque de réescomptes, et ils comptaient bien obtenir le renouvellement du privilège, donnant le droit à cette banque d'exister. Il y en avait une dizaine en France, en région, tandis que la Banque de France était en fait la Banque de Paris. Et tout à coup, malheureusement, le nouveau régime, en 1848, avec la naissance de la Deuxième République, le nouveau régime entend unifier le système de refinancement monétaire, d'escompte, parce que la crise a été trop grave en 1845-1848, une grave crise économique, financière, qui a fait tomber des banques, mais qui a asséché le pays et suscité ce mécontentement aboutissant à la Révolution. Et par conséquent, la Banque de France obtient le monopole. Donc les privilèges régionaux disparaissent, et par conséquent, la Banque de Bordeaux devient la succursale de la Banque de France, dans les mêmes locaux, provisoirement. Et ensuite, un pan d'histoire se termine. Mais il ne faut pas oublier que la succursale dispose d'un comité d'escompte, ou une sorte de conseil pas scientifique, mais analytique, où se retrouvent ces mêmes grands-bourgeois marchands pour sous-peser la qualité des demandeurs de crédit. Donc, il y a un passage qui se fait de façon tranquille, sereine, d'autant plus que le directeur de la Banque de Bordeaux, le directeur, c'est-à-dire le gestionnaire, devient, prend la suite à la succursale de la Banque de France pendant quelques années. Les missions de la Banque de France aujourd'hui, elles sont assez vastes, je dirais. Elles sont orientées, coordonnées autour de trois thématiques principales. La stabilité financière, la stratégie monétaire et les services à l'économie et à la société. Alors, tout ça, évidemment, c'est dit très rapidement, mais je peux peut-être vous dire de manière un petit peu plus détaillée ce que ça signifie dans le réseau de nos succursales, puisque c'est bien le sujet, les succursales de la Banque de France et plus spécifiquement à Bordeaux. Donc nous, en succursale, en région, nous sommes plus axés sur les services à l'économie et à la société, c'est-à-dire que nous avons une action vis-à-vis des entreprises, du tissu économique et notamment, nous sommes une agence de notation puisque nous cotons la qualité des entreprises en analysant leurs comptes et aussi en ayant des entretiens de nature qualitative avec leurs dirigeants et donc, nous attribuerons une cotation à dire d'experts. Donc nous sommes une espèce d'agence de rating en fait. Et puis, nous faisons aussi de l'accompagnement des entrepreneurs lorsqu'ils ont un certain nombre de difficultés, notamment, nous gérons la médiation du crédit. Donc quand un chef d'entreprise a des difficultés à trouver un financement pour tel ou tel investissement, tel projet, voire un crédit de trésorerie, nous pouvons intervenir dans le cadre de la médiation du crédit. Ce que nous avons fait beaucoup pendant la crise sanitaire. Et puis, nous avons aussi une action importante vis-à-vis des particuliers puisque depuis plus de 30 ans maintenant, nous gérons les secrétariats des commissions de surendettement des ménages. Nous avons aussi vis-à-vis des particuliers une action importante puisque nous pouvons désigner un établissement pour ouvrir un compte si un particulier, mais aussi une association ou une entreprise se voient refuser l'ouverture d'un compte. Nous faisons aussi de l'éducation financière et budgétaire des publics. C'est une mission assez nouvelle depuis 2016. Et puis, ce qui là aussi est très important puisque là, c'est une activité du réseau mais qui remonte nationalement, nous faisons des enquêtes de conjoncture chaque mois. Nous interrogeons par exemple en Nouvelle-Aquitaine environ 900 dirigeants d'entreprises et à l'échelle nationale 8500 à peu près et ce qui permet donc d'avoir le pouls de l'économie en tant que quasi réel chaque mois. Pour ce qui est de l'activité commerciale portuaire, bon, c'est quand même tombé un peu en désuétude puisque l'importation d'enrées et le commerce auquel on peut faire référence dans l'histoire, tout ça, ça n'existe plus vraiment sur la place de Bordeaux. Mais en revanche, il y a un point très important que Berbonne a mentionné, c'est le comité d'escompte qui était autour du directeur de la sucre-salle de la Banque de France dès sa création en 1848 à Bordeaux. Eh bien, cette institution existe toujours d'une certaine manière puisque dans chaque sucre-salle de la Banque de France, il existe un conseil consultatif qui est composé en fait des principales personnalités économiques de la place qui viennent nous apporter alors non plus bien sûr leur connaissance des affaires sur faut-il prendre à l'escompte tel ou tel billet qui se présenterait, ça, ça n'existe plus mais en revanche, ces personnes donc qui constituent le conseil consultatif nous apportent énormément d'informations qualitatives sur la marche des affaires sur la place. Alors Hubert Bonin a mentionné tout à l'heure l'année 1848 comme fondatrice du développement du réseau des succursales de la Banque de France et effectivement à Bordeaux cette année en 2023 nous commémorons le 175e anniversaire de la création des succursales de la Banque de France ce qui a donné lieu d'ailleurs à un certain nombre de manifestations dont un colloque historique qui s'est tenu toute fin avril pour être un peu raccord avec les dates du décret de 1848 à l'université et puis donc il y a un ouvrage qui a été rédigé par Hubert Bonin qui raconte comment on est passé de la Banque de Bordeaux à la création des succursales de la Banque de France en 1848 à l'université à l'université de la Banque de France